Sous-titres par Jérémy Diaz 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 nous aussi un test ne serait pas de refus pas de refus voilà un petit test pour ou contre le mariage gay 3, 2, 1 pour, franchement merci François, François Hollande c'était François Hollande qui a autorisé le mariage gay ? tout le monde l'a... voilà mais c'est lui en fait en France tout le monde paye des impôts donc il faut que tout le monde ait le même droit ça passe déjà par ça et puis on était quand même un pays en retard par rapport à ça non ? franchement ouais je trouve aussi c'était qui avant ? bah la Belgique tous les pays nordiques aussi je pense mais eux de toute façon c'est le paradis la Scandinavie tout le monde vit en communion et dans l'amour de son prochain, c'est incroyable c'est trop bien là-bas donc oui tout le monde doit avoir les mêmes droits dans un pays libre, liberté, liberté, maternité c'est pas qu'une chanson, c'est pas qu'un dicton et tout le monde a le droit d'adopter des gosses aussi pour ou contre je sais pas ce que t'en penses pour ou contre la discrimination positive 3 attends 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 tu veux que tu expliques ce que c'est ? si jamais tu sais pas discrimination positive si je dis des bêtises normalement c'est que certaines entreprises il faut qu'on ait tant de personnes qu'ils soient de telles origines ou de tel lieu social parce que sinon on leur donnera pas leur chance est-ce que t'es pour ou contre ? 3, 2, 1 ah t'es contre ? ouais je suis contre pourquoi ? parce que je trouve que bah en fait ce qui s'est passé avec le Black Lives Matter que je soutiens en fait il y a eu des entreprises comme Kouda Beauty, Nike etc. qui ont posté des photos enfin ils disaient en gros qu'ils allaient à partir d'aujourd'hui donc à partir des manifestations Black Lives Matter prendre par exemple 23% de personnes de couleur noire ou par exemple de personnes d'origine nanana et en fait après genre moi je trouve que ça peut créer une discrimination par exemple ils ont allé 22 et quelques pourcents de personnes noires tu vois et ils ont atteint un quota par exemple d'asiatiques et par exemple le jour ils vont prendre enfin il y aura deux personnes qui vont venir avec le même CV etc. au lieu de prendre par exemple une personne qui est aussi d'une minorité donc asiatique qui a les mêmes compétences qu'une personne noire tu vois bah ils vont dire bah on va prendre la personne noire parce que bah il nous faut le quota exact tu vois en fait c'est plus par rapport à ça ah le fait qu'ils fassent des quotas c'est ça ? ouais moi je trouve en fait que c'est pas normal moi j'aimerais enfin après moi je vis vraiment dans le monde des bisounours que vraiment que tout le monde soit pareil et que les gens soient pris en fait mais la réalité c'est pas ça la réalité parce que je voulais dire j'ai fait une école j'ai fait une bonne école de commerce et la réalité c'est que c'est pas pour jeter des fleurs mais je vais m'en jeter je vous tiens la vérité j'étais parmi les 20 ou 30 premiers de la promo j'ai toujours eu des notes très très bonnes en post-bac j'étais parfaitement bilingue anglais j'avais des compétences dans plein de trucs j'ai toujours su gérer tout ce qui était logiciel photoshop j'ai toujours su coder faire tout plein de trucs et il s'avère il y a peut-être des gens qui vont mal le prendre mais en fait franchement j'en ai plus rien à foutre maintenant quand je vous dis dans ma classe en dernière année quand j'étais en master et quand tu dois trouver un stage devant l'étude tout le monde a trouvé un stage tout le monde à part toi non non c'est pas que à part moi à part 4-5 personnes dans ma classe comme par hasard ces gens c'était moi c'était Séville, ma copine Renoir machin c'est que des trucs comme ça et en fait des fois même des gens de ma classe ça faisait la peine hein des gens de ma classe qui avaient trouvé un stage et du coup qui avaient genre refusé les autres ou ils avaient été acceptés m'envoyaient postuler auprès de ces stages je sais pas si vous suivez je vais vous donner un exemple avec des marques ce sera plus simple par exemple j'avais une copine qui a été acceptée dans une grande boîte pour un stage dans une marque de luxe de voitures de voitures de luxe du coup elle avait refusé d'autres stages dans des boîtes notamment de luxe dans la mode tout ça et du coup en fait cette copine cette collègue il s'avère que non seulement on était dans la même classe donc on avait le même cursus mais qu'en plus de cela on avait fait tous les deux les mêmes expériences professionnelles on avait travaillé dans la même ville à Los Angeles donc ça veut dire qu'on avait des CV qui étaient similaires elle m'a recommandé d'ailleurs que Dieu la bénisse c'est vraiment quelqu'un de bien elle m'a recommandé sur 3 ou 4 stages qu'elle avait refusé les 3 ou 4 ne m'ont jamais rappelé en fait je pense qu'il y a des gens qui le savent pas mon nom de famille c'est pas Paps j'ai un nom de famille maghrébin genre c'est pas du tout mon nom de famille Paps donc quand je vois mon nom de famille je sais que je suis pas voilà je suis pas français de pure souche j'ai des origines nord africaine algérienne pour le coup c'est ouf hein bah moi j'ai la même histoire tu vois bah moi en fait j'ai fait une licence à la Sorbonne la majeure de promo en fait de notre licence c'était une marocaine qui était voilée en fait elle est venue étudier en France et c'était la majeure de promo donc moi ça m'a choqué genre vraiment parce que c'est une vraie tête tu vois genre franchement incroyable cette meuf pour te dire elle avait des 16-17 de moyenne et l'autre personne qui avait une bonne moyenne c'était des 14 tu vois genre franchement elle nous fumait de ouf et elle avait postulé un master bah le meilleur master de la fac et elle était en attente alors qu'il y avait des gens qui avaient des 13-12 de moyenne qui ont été acceptés ce qu'on pense tous c'est que oui ils l'ont pas accepté directement bah parce qu'elle était voilée qu'elle était marocaine tu vois donc oui je sais qu'il y a de la discrimination et tout après comme je t'ai dit moi j'ai vraiment dans le monde des bisounours j'aimerais bien qu'on soit tous bah jugés par rapport à nos compétences etc ouais malheureusement c'est pas encore le cas franchement faut dire la vérité moi ça m'a énormément affecté bon après comme on dit j'ai été youtubeur et grave ouais ouais j'ai pu faire mon stage dans ma propre entreprise je voulais faire un stage comme tout le monde ouais bah ouais c'est normal et au final enfin le seul stage que j'ai trouvé c'est parce que j'ai été pistonné par ma tante Allahahman mais euh après en gros moi ce que je veux dire c'est que si il y a ça genre de la discrimination positive bah en fait je pense que ça pourrait créer de la discrimination aussi entre minorités parce qu'en fait s'ils prennent des quotas par exemple 23% de personnes d'origine noire tu vois après ils vont dire oui mais on va prendre que 2% de personnes asiatiques parce qu'il y a moins ouais mais pour le moment je trouve que franchement il y a besoin de donner un coup de pouce à certaines minorités qui souffrent c'est vrai qu'ils trouvent pas tard qu'ils trouvent pas de stage ou quoi que ce soit dans le milieu professionnel parce que franchement soit ils sont noirs soit ils sont arabes même pour les asiatiques je sais pas que je connais j'ai pas beaucoup d'amis asiatiques dont je peux pas vraiment juger justement cette personne en question sévie ma copine renouade c'était avec moi à l'école de commerce elle mettait plus sa photo je rigole parce que c'est nerveux elle mettait plus sa photo sur son sévie parce qu'elle en a des marques attend donc on l'appelle pour un stage elle était super contente pour une grande boîte aussi de cosmétiques elle arrive sur place la RH qui l'a reçu elle la regarde de haut en bas comme ça elle lui dit je m'attendais pas du tout à ce que vous soyez comme ça et c'est vrai elle lui a répondu elle lui a dit comment ça comme ça elle a rien dit et elle a continué son truc c'est des petites remarques oui t'as raison elle n'a pas eu le stage mais moi j'ai été victime de racisme etc après oui moi je trouve que c'est une bonne chose oui enfin je suis en fait je suis pour mais après la manière je peux pas en fait je suis contre parce que je me dis il faut qu'il y ait une surveillance tu vois le port du voile dans les espaces publics 3, 2, 1 moi je suis pour moi aussi moi je suis pour le port du voile de la kippa ou du crucifix autour du cou pareil pour moi t'es libre de pratiquer ta religion dans un pays qui est laïque ouais ça me choque un peu quand il y a des polémiques par rapport à ça mais pour moi pareil je dois penser à chaque ta kippa ou ton voile tranquillement sans te faire insulter ou te faire agresser ou quoi parce que bah c'est tes croyances et on est libre quoi en plus ça fait de mal à personne la liberté en fait la liberté la liberté laisser les gens vivre yes pour ou contre Nouraine être toujours en accord avec sa famille 3, 2, 1 moi je suis contre pareil oui moi on se sait on se sait voilà votre famille vous aimera quoi qu'il arrive dans tous les cas votre famille vous ont vu évoluer tout ça et tout cependant votre famille ne peut pas tout décider pour vous je pense qu'il y a des décisions qu'il y a que toi qui peut prendre exactement parce que c'est votre vie au bout d'un moment vos parents sont pas éternels c'est triste à dire ça me fait pleurer aussi le soir on lit mais papa et maman ils vont pas rester là pour toujours donc des fois on est un peu maître de son destin quoi exactement ouais non moi je suis je suis contre bah dans tous les cas moi et ma famille genre par exemple avec mes parents 80% des sujets on a pas du tout le même avis etc mais c'est pas pour autant que vous évoluez pas forcément d'être mieux avec les mêmes gens exactement mais après ils respectent mes choix ils respectent mes avis moi aussi je respecte les leurs et tout va bien quoi mais oui faut pas vivre pour ses parents faut vivre pour soi parce que c'est votre vie et si vos parents bah vous aiment vraiment et que ce sont des bah de bonnes personnes de bonnes parents bah voilà ils vous accepteront quoi qu'il arrive let's go ou contre Nouren ouh ça c'est problématique ou contre le port des armes 3 2 1 oui t'es contre ? moi je suis contre je vais te dire un truc vas-y j'ai habité aux Etats-Unis ouais où il y avait le port de l'arme qui est autorisé dans des états où c'était autorisé alors j'ai jamais vécu de scène qui était incroyable ou quoi que ce soit mais en fait je me dis les gens sont tellement tarés ouais de ouf que je suis sûr que à la queue du Franprix tu vois ça va se taper et il y en a un qui va sortir un flemme et ça va te faire sauter la cervelle exactement les gens sont trop malades parce que de base c'est fait pour se défendre parce qu'en vrai il y a des armes qui sont autorisées demain t'as envie de sortir avec un couteau dans ton sac personne va le savoir ou un tazer c'est pas autorisé c'est une arme blanche c'est pas autorisé mais t'as compris en vrai tout peut être une arme dame la force mais non un gun c'est trop facile bah l'une des raisons pour laquelle je me posais la question deux fois avant d'y aller genre pour vivre aux Etats-Unis c'est ça j'ai vraiment peur que bah que je marche dans la rue qu'il y a un taré qui vienne me flinguer bah d'ailleurs petite histoire j'ai déjà vu une scène où il y avait une meuf qui a sorti un gun qui l'a posé sur la tente d'un mec attendez précise dans quelle ville c'était à Marseille il était 2h du mag 3h je suis partie à McDo on embrasse Marseille c'était qu'à McGo ? avec McDo de Marseille je sais pas il dû fait pas ? non 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 c'était dans un merde dans un drive et du coup non c'était pas dans le vieux port c'était dans un drive donc je crois qu'il y en a 2 je sais plus comment ça s'appelle j'étais avec des amis et il y avait une meuf en fait elle avait pris sa commande et elle avait pris son temps et le mec qui était derrière elle il faisait que classique enfin il faisait que classique et du coup la meuf est partie le voir elle a dit ouais t'as un problème et tout le mec il a ouvert sa fenêtre ouais t'as quoi t'as quoi elle a sorti son gun t'as dit quoi t'as dit quoi le mec il a flippé il a fermé sa fenêtre il s'est cassé après il est venu nous parler elle s'est cachée sur la baguette arrière je me suis cachée j'ai commencé à pleurer j'étais vraiment mal franchement j'avais peur genre c'est bon aujourd'hui je vais mourir et franchement ça se voit qu'elle était pas bien psychologiquement je sais pas genre le mec il a non on est contre genre faites attention à vous parce qu'il y a beaucoup de tarés prochaine question pour ou con l'inégalité des congés de maternité entre les hommes et les femmes 3 2 1 moi je suis pour moi je suis contre toi je savais t'allais dire c'est normal que les femmes aient un congé maternité plus long elles ont porté un bébé dans leur kirsch genre il y avait un être humain derrière leur nombril donc en gros ton corps il est épuisé il est fatigué ma soeur faut te reposer hein en fait moi je le vois pas comme ça c'est pas en fait faut pas raccourcir le temps de maternité des femmes mais rallongez celui des hommes tu sais qu'ils ont que 4 jours je crois et là je crois qu'ils l'ont augmenté à ah c'est 4 jours pour les hommes ? oui c'était 4 jours quelque chose comme ça je crois qu'ils l'ont augmenté ou mais dans tous les cas pour moi la femme elle devra toujours avoir plus de projets maternités non mais c'est sûr parce que là c'est une égalité non ils doivent pas avoir le même temps que je ne veux une femme elle a souffert frère nous on a planté notre graine et voilà non moi je suis désolée parce que demain si je suis en enceinte et que j'ai un gosse et que mon mec il a que 4 jours enfin où il peut rester avec moi franchement ouais ça péchit je suis d'accord parce que c'est pas que mon enfant en fait pour lui ça va être chiant parce que lui aussi il veut passer plus de temps avec son gosse ouais mais moi le premier j'ai envie d'avoir un bébé et de pouvoir passer du temps avec mon bébé et tout mais après je comprends que les femmes elles aient en tout cas un temps plus long parce que c'est épuisant une grosse c'est normal j'ai été enceinte 3 fois je suis mort non mais 4 jours pour moi c'est du foutage de choses pour les mecs lâcher au moins 2-3 semaines voilà 2-3 semaines voilà minimum tu vois mais ça se fait aussi je crois c'est en ispande je crois il me semble ou le mec bah oui ils ont la même chose et en fait aussi c'est eux qui choisissent genre ils peuvent choisir genre c'est les parents qui choisissent qui va prendre le congé je trouve ça très bien pour ou contre let's go sortir avec l'ex de sa ou son pote 3, 2, 1 moi je suis contre t'as mis pour et contre non mais c'est bon il y a 7 milliards de personnes sur terre arrêtez d'aller brouter les pénis des ex de vos amis c'est bon au bout d'un moment trouvez vous quelqu'un d'autre non c'est vrai moi en fait je suis contre tu vois sauf exception sauf exception je la mets genre là pourquoi par exemple je me dis si t'es sorti avec un mec qui date de quand t'avais 13 piges tu vois et que la meuf elle sort ah mais c'est pas un ex on parle pas de ça là on parle demain t'es plus ex junior et Widen elle fait contre les pétasses voilà bah j'ai dit que quand t'avais 8 ans et demi non 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 là je suis contre mais non après oui non je suis contre voilà merci il y a des questions suivantes trouvez vous un pélo ou une meuf qui est libre et qui va sortir avec quelqu'un de votre famille ou de vos proches séparer l'oeuvre de l'artiste oh oh mon dieu c'est problématique oui on peut débattre bon pour ou contre séparer l'oeuvre et l'artiste franchement je mets carton blanc je suis désolé bah je sais pas quoi dire je suis désolé je sais pas quoi dire moi euh attend séparer attend pour ou contre l'oeuvre et l'artiste je vais donner un exemple oui mais non je sais je sais moi je il faut pas séparer voilà genre ouais en fait c'est ce que je pense moi c'est pareil il faut pas séparer l'oeuvre et l'artiste il y a des gens c'est des chiens ouais c'est des chiens tu vois on pense notamment aux réalisateurs oui bah oui par contre le problème c'est que tu vois il y a eu un cas précis tu vois où il y a une chanteuse que j'aimais beaucoup une artiste que j'aimais beaucoup qui s'appelle Mélanie Martinez et il y a un an ou deux ans elle a été accusée par sa meilleure amie de l'avoir violée ok voilà donc j'ai été hyper choqué et tout et moi en fait enfin après Mélanie Martinez en elle-même je m'en fous de cette meuf mais j'écoutais beaucoup sa musique parce que sa musique ça me faisait penser à une certaine période de ma vie tu vois quand j'écoutais sa musique je repensais à quand je vivais à Londres et je venais d'avoir 19 ans et tout c'était tu vois des images dans ma tête genre donc j'aimais bien écouter sa musique et après c'est vrai que quand tu apprends ce genre de choses bon après il y a eu une polémique du coup dites moi dans les commentaires je sais pas hein comme quoi apparemment cette meuf c'était pas vrai qu'elle a reconnu que c'était faux machin que c'était jamais arrivé tu vois mais du coup c'est vrai après quand j'écoutais sa musique tu vois ben ça me fait un truc genre genre en mode euh mais c'est pas pour autant enfin je vais pas mentir je peux pas vous mentir j'ai pas supprimé ses albums de mon iphone une fois j'ai encore ses musiques sur mon téléphone parce que quand j'écoute ses musiques en fait je pense pas à elle je pense à mon passé genre à je vois ce que tu peux dire après genre en fait moi quand je dis il faut en mode tu veux l'écouter chez toi parce qu'elle te fait penser à tes souvenirs etc ok mais va pas faire de la promo va pas genre isolater va pas aller genre liker ses trucs yes you're queen machin tu vois écoute là en secret voilà après l'oeuvre et l'artiste j'ai envie de te dire les gens ils s'habillent en chanel alors que c'est quoi que chanel qui habillait les soldats nazis c'est ça ah ouais oui c'est compliqué voilà c'est compliqué après euh théoriquement il faut ouais théoriquement il faut après ouais moi j'ai du principe genre par exemple l'exemple de Johan s'il a des chansons qu'il lui rappelle en fait qu'il n'écoute pas pour l'artiste pour lui-même il a des souvenirs voilà cette musique est rattachée à un souvenir oui tu peux l'écouter je sais quoi flirter c'est trompé 3 2 1 pour un pareil pareil un regard non un regard j'abuse oui un échange d'un message un peu ambigu et tout exactement tu trompes pareil flirter c'est trompé bien sûr il suffit pas de mettre sa langue dans le gosier de quelqu'un ça va bien avant ça pour ou contre les parents qui embrassent sur la bouche leur progéniture 3 2 1 pour je vais dire pour il y a un sexuel ça me choque pas par contre euh comme ces petits bisous voilà oui voilà comme ça ça me choque pas genre par exemple les photos que Nabila a aimé etc mais non c'est super mignon c'est super mignon par exemple est-ce que tu trouves ça bizarre une maman qui embrasse son fils de 36 ans sur la bouche ça dépend ça dépend demain si ta mère elle embrasse Yannick sur la bouche frère ou quoi tu vois ça dépend mais moi je suis pour du moment qu'il y a rien il y a rien sexuel en fait voilà il y a rien sexuel du moment que c'est bienveillant la tachère pour ou contre et ça sera la dernière question pour ou contre retourner avec son ex 3 2 1 moi je suis contre c'est peine perdue franchement pour l'avoir fait si vous avez vous manque quelque chose à vivre peut-être hein je pense que chaque cas est différent mais personnellement c'est des phrases bateau t'as Tumblr et SkyBlog qu'on vient en 2012 mais si ça va marcher une fois ça marchera la deuxième fois franchement en fait si tu peux te séparer de la personne enfin t'éloigner d'elle etc pendant un certain temps je pense plus que enfin tu pourras recréer quelque chose avec elle de solide quoi parce qu'en fait tu te dis bah j'ai déjà réussi à l'oublier après la deuxième séparation en fait ça sera grave facile tu vois je pense que ouais quand une personne enfin retourner avec son ex je pense que c'est voué à l'échec après peut-être qu'il y a des gens chez qui ça a fonctionné mais je pense qu'en général des fois il y a trop de rancœur il y a trop de ouais c'est ça tu vois les erreurs du passé parce qu'on a beau dire oui on pardonne les erreurs du passé la première fois maintenant c'est une nouvelle fois qui recommence mais c'est pas vrai on est humain on repense toujours à ce qu'il y a pu avoir auparavant donc franchement moi je pense que ces personnes se voilent la face surtout les meufs qui sont trempées ou les mecs qui repartent enfin qui retournent avec leur le gars c'est compliqué c'est compliqué elles ne vivent pas bien elles sont pas bien en fait je pense qu'elles font ça plus pour l'image plus pour parce qu'elles elles se sent attachées en fait à leur relation et du coup elles se disent ouais non je préfère être la risée de tout le monde et tout que de perdre ça mais je pense que avec le temps elles regrettent et qu'elles sont pas bien dans leur tête ouais c'est vrai personnellement moi je suis contre en tout cas voilà bah écoutez on a donné nos avis sur tout plein de choses grave on a beaucoup discuté ça m'a fait grave plaisir d'échanger avec toi parce que on a vraiment des points de vue qui sont assez similaires je trouve c'est vraiment une personne en or vous savez j'invite personne sur ma chaîne c'est très très rare que j'ai des invités sur ma chaîne et tout c'est toujours les mêmes Oubaba, Elisa vous avez vu dix mille fois mais Nourette c'est vraiment j'ai un coup de coeur vous savez que j'ai du mal avec les amitiés sur youtube parce que j'ai peur que des fois c'est trop superficiel que les réseaux sociaux qui nous rassemblent c'est vraiment une personne avec plein de valeurs très intelligente très ouverte d'esprit et en plus elle est cabille donc elle a tout pour elle et c'est valable pour Junior aussi c'est quelqu'un d'exceptionnel non vraiment c'est quelqu'un d'exceptionnel aussi franchement vous formez un très beau couple et je trouve que vous êtes vraiment des personnes bien merci Mavi vous aussi vous suivez une très très bonne personne sachez le et comme vous le voyez là il est dans ses vidéos comme dans la vraie vie il est génial iconique drôle voilà t'as tout pour toi Mavi en tout cas ça me fait grand plaisir de faire cette vidéo j'espère que vous aussi n'hésitez pas à débattre dans les commentaires dans la bienveillance et l'amour dans la paix du Christ et du Seigneur ne vous insultez pas si vous avez des avis qui sont différents des autres n'hésitez pas à discuter et nous donner en fait essayer de nous convaincre nous donner des points de vue voilà tout ça voilà on va lire les commentaires et voilà et en tout cas on vous souhaite de passer une très très bonne journée une soirée je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo et on vous embrasse très très fort bisous salut merci